... Alors, excellente question et très moderne d'ici l'année, puisqu'on n'a pas encore de preuves directes de l'existence des ondes gravitationnelles. Alors, que sont, je vais rappeler brièvement, ces ondes gravitationnelles ? Alors, ce sont des ondes qui ont été prédites par Einstein en 1916 dans sa théorie de la relativité générale, qui sont des perturbations de l'espace-temps. C'est-à-dire, de la même manière qu'une charge accélérée génère une onde électromagnétique, une masse accélérée génère une perturbation de l'espace-temps, qu'on appelle donc une onde gravitationnelle. Alors, pour l'instant, je disais, elles n'ont pas été directement observées. Et justement, dans ce propos, il y a plusieurs projets qui cherchent concrètement, directement, ces ondes gravitationnelles. Effectivement, il y a le projet Virgo, qui est un projet frango-italien installé du côté de Pise, en Italie, et qui consiste en un interféromètre de Michelson. C'est-à-dire qu'un interféromètre de Michelson, on envoie un laser sur un système qui sépare l'onde en deux. Une partie va dans une ligne droite d'une certaine longueur, se réfléchit sur le miroir, revient, et puis la seconde partie prend un autre parcours, un autre bras. Et lorsque ces deux ondes se rencontrent à nouveau, eh bien, elles interfèrent, et on peut, avec l'interférométrie, détecter des effets ondulatoires. Alors, le projet Virgo, c'est un interféromètre de Michelson. La longueur des bras est de 3 km, donc c'est un projet, c'est un interféromètre gigantesque. Mais comme il y a beaucoup de réflexions, la lumière se réfléchit énormément, eh bien, en tout, ça fait une longueur effective de 120 km pour chacun des bras. Le passage d'une onde gravitationnelle a pour effet de modifier la longueur des bras, l'un par rapport à l'autre. Et cette modification, eh bien, se traduit par une manifestation ondulatoire. La lumière qui parcourt un bras est retardée par rapport à l'autre. Et on peut, on a l'espoir, eh bien, de détecter comme cela le passage d'une onde gravitationnelle, et donc l'existence des ondes gravitationnelles. Alors, il y a d'autres projets. Il y a un projet concurrent qui est le projet américain LIGO. Et puis, à l'avenir, en 2020, les physiciens prévoient un projet spatial, c'est-à-dire un interféromètre un peu particulier dans l'espace pour 2020. C'est un interféromètre qui est constitué de trois satellites qui forment un triangle équilatéral de côté 5 millions de kilomètres. Donc, c'est quelque chose de gigantesque. Mais pour l'instant, on n'a pas encore de preuves de ces ondes. C'est les physiciens américains Hulse et Taylor qui ont prévu qu'ils ont observé indirectement en regardant, en étudiant un pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons qui tourne rapidement et qui ont obtenu le prix Nobel en 1993, justement pour ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'observation directe. Merci.